Musique Bonjour à tous et c'est Oliver Plasma qui va vous montrer un rétro test sur un jeu de NES qui a été pour moi un jeu extrêmement dur Ghost and Goblin C'est un jeu édité par Capcom Bon pour ceux qui ne connaissent pas c'est en gros le Castlevania mais de Capcom Car Castlevania est un jeu comme ça avec des zombies C'est du même style et il faut chasser le vampire Dracula bien sûr Avec le chasseur de vampires Qui a un fouet Mais bon là on n'est pas pour Castlevania Mais en gros c'est juste que ça ressemble beaucoup à Castlevania C'est du même style Sauf que c'est fait par Capcom C'est édité par Capcom C'est fait par Konami pour Castlevania Donc Par contre Ce jeu a été fait en 1986 Donc c'est normal C'est les premiers graphismes de la NES Ils ne sont pas non plus exceptionnels Mais ils sont quand même mieux fait que Mario Bros je dirais Et le personnage qu'on contrôle Bon ils n'ont pas trop cherché pour le nom C'est Arthur Et Il a aussi Il y a un truc que il faudrait que je vous dise Voilà les armes Alors au niveau des armes on ne peut pas trop choisir Parfois les items Quand on tue un zombie ou un ennemi N'importe lequel Il lâche parfois des items Comme là j'ai un couteau maintenant Enfin bon le couteau j'ai l'impression que c'est encore mieux que la lance Mais Quelquefois il lâche des items Et il lâche parfois l'arme la plus nulle de jeu pour moi en tout cas C'est La boule de feu C'est vraiment de la daube Il y a vraiment des armes pourries Quelquefois Dans les gauches Et aussi Je ne sais pas pourquoi Mais là Chaque fois quand on tombe On tombe comme une pierre Voilà On ne peut pas bouger Je me demande pourquoi Il fait des espèces de sauts en longueur Et on ne peut pas trop doser les sauts Voilà Enfin je me suis fait planter Là on combat déjà le grand méchant Qui m'a défoncé en une seconde Mais heureusement Même si la difficulté de jeu est incroyable Oui bah Comme je vous le dis Je l'ai recommencé plusieurs fois Et je suis allé jusqu'au Monde A la fin du monde 2 Enfin du niveau 2 simplement Et à la fin franchement C'est hyper dur Il y a deux bosses d'un coup Enfin non Il faut laisser tomber Mais heureusement Il y a Il y a les continues Ils sont à l'infini Donc c'est une très bonne nouvelle Les continues à l'infini Il y en avait très rarement à l'époque Donc en gros Et en plus Je ne sais pas à quoi ça sert Les vies par rapport aux continues Parce qu'en fait Même les continues Ils nous remettent au checkpoint Donc normalement Les continues On recommence tout le niveau Mais là Ils nous remettent au checkpoint Comme pour les vies Donc je ne sais pas trop A quoi ça sert En gros C'est comme si on avait Des vies illimitées Je viens de le tuer Bon il fait des espèces De sauts à longueur Oui c'est assez pourri Et quand Voilà Quand il y a des phases De plateforme Comme ça C'est assez chaud Surtout dans le niveau 2 Là il y a une phase De plateforme vraiment Très difficile C'est quand on est rendu Plus de la moitié Du niveau 2 La première moitié Du niveau 2 Elle est très simple Mais c'est après Que ça se corse Et là on est déjà A la fin du niveau 1 Il faut bientôt être A la fin contre le boss Sinon au niveau des boss Bon ils sont assez Enfin moi j'étais pas allé Très loin dans le jeu Mais je pense que Les boss Ils se ressemblent tous Presque Alors ils sont pas trop Diversifiés On va dire Merde Ah il y a aussi Capcom Chez Capcom Ils ont une petite Une petite originalité Ce qu'ils ont fait C'est que Quand on est touché On perd l'armure Et on se retrouve En calbut Ils ont de l'humour Chez Capcom Bon ils en ont un peu Moins dans Resident Evil Mais bon Le truc qui m'arrive souvent C'est que je perds Tout de suite comme ça J'ai avancé comme un con Bon il y a la carte aussi La carte Qu'on voit chaque fois Quand on perd Elle nous montre A peu près où on est Tout simplement Et puis Bon c'est une carte Vraiment simpliste On comprend tout de suite Bah où on est Et c'est pas compliqué A lire Et c'est Bah il y a les plantes carnivores Ça c'est copié De Mario Bros Je pense Ah et aussi Je vous ai pas fait écouter La musique Qui est très originale Enfin c'est Dans ce seul jeu Quand j'entends cette musique Mais aussi dans les autres gauches Bon Ça m'a jamais fait ça avant Il y avait un troll ici C'est jamais arrivé C'est jamais arrivé Qu'il soit allé aussi loin C'est si bizarre Enfin voilà Comme vous voyez Il y a un continu On peut jouer aussi à deux joueurs Mais bon Ça sert à rien C'est en fait C'est simplement Un joueur qui joue d'abord sa partie Puis après Si le premier joueur il perd Et bah l'autre Il C'est pas simultanément On joue pas en même temps Enfin en même temps On est en 1986 Il y avait pas de jeu comme ça On pouvait jouer simultanément En tout cas J'en connais pas Et je me retrouve à poil Bon aussi Il y a un truc Qui m'a étonné dans le jeu C'est que normalement Vous voyez Dans la plupart des jeux Et bah on sait Par exemple Là il va y avoir un ennemi Si on connait le jeu Enfin voilà C'est jamais hasard 2 Enfin c'est jamais Les ennemis Ils viennent pas simplement Au hasard à chaque fois Bah là S'ils viennent toujours au hasard Et C'est ça qui est bien C'est l'originalité de Golfe Dans tous les Golfe Pas que dans celui là Et bah A chaque fois Il y a des ennemis Bah que normalement On les voit peut-être pas avant Mais Bah après on les voit Quelques fois Si on recommence le niveau Et bah il y a des ennemis Qu'on Qu'on avait pas vu avant Qu'on ait Comment expliquer La première fois Qu'on Qu'on fait le niveau Je sais pas Le premier niveau Par exemple S'il y a un squelette Enfin bon Il y a pas de squelette Mais s'il y a un zombie Qui arrive Pas loin Et bah Si on recommence le niveau Et bah le zombie Il arrive largement après C'est très C'est pas du tout Comme Far Cry Far Cry Un jeu que je connais par coeur Que je vous ai fait au moins Cette partie Oui Cette partie Bah c'est sûr que Far Cry C'est Très On recommence toujours Quand on recommence les niveaux Bah c'est totalement la même chose Les ennemis sont placés Du même endroit Exactement Je me suis fait tuer Exactement du même endroit Que là Et bah En recommençant le jeu Franchement on s'ennuie pas Parce que Tout est différent Les ennemis Air pop Mais ailleurs On se demande où ils sont C'est à chaque fois différent C'est ça que j'ai aimé dans le jeu Tiens bah là par exemple Cette espèce de truc là L'espèce de chauve-souris Diablotin Et bah il a repopé Plus en dessous Avant il avait repopé avant Mais Dans les fenêtres les plus hautes Et là Là c'est dans une fenêtre Pas très haute Et je me suis fait défoncer Alors ces ennemis là En plus ils sont hyper chiants Parce qu'il faut les toucher Au moins 50 fois Avant de les tuer Il est troll Très très chiant Si on est au niveau de la musique Dans le deuxième niveau En fait c'est exactement La même musique que dans le premier Donc bon Enfin bon Ça montre quand même Le tout début de la NES Parce qu'à l'époque avant Là c'est vraiment le début de la NES Parce qu'elle avait Elle est sortie en 1985 A peu près Et Et là c'est 86 Il date de 86 ce jeu Donc C'est vraiment au tout début Ils ont fait Mario Bros Vraiment pas longtemps avant Et Et à l'époque avant L'Atari 2600 C'était la console d'avant Qui a été la Oh bah voilà J'ai l'arme de merde Je préfère mourir Elle est tellement pourrie Ces termes Que je préfère mourir avant Enfin même Je crois que j'allais mourir aussi Ça C'était dur Je vous ferai peut-être Le jeu en entier Bon la plupart des jeux Je vous les ferai peut-être En entier La plupart des jeux de NES Mais là Ça sera un vidéo test Simplement Je le ferai pas en entier Et en plus Je n'ai même pas fini Alors Je suis même pas rendu lent Faudrait que je m'entraîne avant Alors C'est assez mal parti Bon sinon Au niveau des animations C'est très très rigide C'est pas Super super Mais bon C'est le premier jeu encore C'est l'un des premiers Et franchement Quand on voyait ça Franchement à l'époque On se disait Mais putain C'est la différence Par rapport à l'Atari 2600 Il y avait la Master System Aussi qui était sortie A peu près en même temps Que la NES Que je n'ai pas d'ailleurs La Master System Je ne l'ai pas eu Mais je n'ai presque pas connu La Master System Moi La seule console Sega Que j'ai plutôt connue C'est la Mega Drive Donc Et aussi la Dreamcast Un peu Sinon la Saturne Je l'ai connue Grâce à internet Ces ennemis là Ils sont vraiment chiant Mais sinon au niveau des sauts On ne peut pas du tout doser Ils sautent comme ça Et puis ils sautent Toujours je ne sais pas Ils sautent à peu près à 1 mètre A chaque fois Même si on appuie très Même si on appuie super rapidement Sur le bouton A Il ne fait pas un petit saut Non il fait toujours son saut Habituel Son saut standard C'est un gros bémol Par rapport à Mario Bros Alors que Mario Bros Il a été fait avant Mais on peut se baisser Ça c'est incroyable On peut Ok D'habitude ça ne m'arrive pas A tomber dans ce trou C'est après que je tombe A chaque fois Comment ça se fait Il y avait un Goldhush Je ne sais plus quoi Sur Super NES Là Super Goldhush Je ne sais plus quoi Que Hooper avait testé Et que j'ai regardé Sa vidéo en entière Qui était très intéressante Et bah j'ai J'ai vu que Les niveaux étaient Complètement Bâclés A la fin J'espère que ça ne va pas Être pareil pour celui-là Enfin S'ils sont toujours Aussi durs que ça Après aussi Je pense que ça va être difficile Très difficile Mais voilà La Atari 2600 Elle a été faite avant Et puis La Atari 2600 Il n'y avait pas du tout De son en fait Enfin On entendait du son Mais c'était de la merde On se demandait Est-ce que c'était le boy Et voilà Et sur la NES Ça a totalement changé On pouvait mettre De la musique Et aussi les bruitages En même temps Que sur la Atari 2600 C'était hyper rare Ça C'était vraiment Très très rare Et en plus Les musiques Elles étaient De mauvaise qualité Je trouve Les trams Elles étaient que De 6 secondes Enfin Les boucles Ça rebouclait Au bout de 6 secondes La musique Là Les musiques Elles sont beaucoup Plus longues Sur la NES Enfin d'habitude C'est toujours 30 secondes Les plus courtes Puis il y en a C'est carrément Une minute Quelque fois Comme Darkwing Duck Que je vous montrerai Qui est un très grand jeu Je trouve Un très grand jeu De la NES Bon il est sans doute Pas très connu Mais En même temps C'est un truc de Disney Un truc de Disney En jeu vidéo C'est jamais très connu A part Bien sûr Les Kinder Mart Parce que Les Final Fantasy En même temps Avec Je suis bloqué Je trouve assez intéressante Il y a des bonhommes Merde Bon vaut mieux Tous les tuer En fait au début Mais je la trouvais Assez intéressante Parce que C'est pas une nia Trop C'est pas une nia Trécon C'est pas une nia Qui te fonce dessus Ou qui fait des allers Retours à chaque fois Parce qu'en fait Il essaye de te viser Même quand il est en dessous Enfin Quand toi t'es en dessous Et bah Il essaye de te viser Avec des espèces D'épines bleues Et ça pour de la NES C'est vraiment très impressionnant Je trouve On retrouve pas ça souvent Sur une NES Une nia aussi intelligente Ah Bon quelquefois Ils ont un peu Des petits bugs Mais bon c'est pas grave Mais d'habitude Il me suit Et puis il essaye De me balancer des trucs Si je me mets là Voilà il me rebalance Donc voilà L'IA n'est pas aussi conne Que Mario Bros Heureusement Mais même Si ce qu'il fait Son originalité Et puis C'est ce qui fait aussi La difficulté Bien sûr Faudra au moins Que je vous montre Le boss Mais en fait Je l'ai vu qu'une fois Et puis C'était de la chance A moitié Que je sois Aller jusqu'ici Enfin Ce jeu là Je l'ai pas non plus Fait énormément de faux Par rapport à Tortues ninja Par exemple Je suis allé très loin Dans le jeu Tortues ninja Mais je l'ai pas fini Tortues ninja Je suis rendu à la moitié C'était un moitié Un exploit de finir Un jeunesse Mais Franchement Voilà c'est là C'est à ce niveau là Que si dur Les sauts Qu'on se rend compte Que c'est vraiment Chiant Voilà J'ai sauté trop loin Alors je voulais pas J'ai essayé d'aller Plus vers la gauche Mais non En fait Il fonce tout droit On peut pas trop régler Les sauts Pas du tout Pas du tout Du tout Je me rends compte Que la vidéo Est très claire Là Pour vous Je pense que c'est assez De me Bon je suis désolé Pour Pour la vidéo Parce que Pour la qualité Parce que C'est très clair Parce que Je filmais toujours Avec cette clarté Et c'était jamais Trop gênant Mais là Je sais pas C'est peut-être Parce que le jeu Il est si clair Que voilà Mais bon Vous voyez quand même Au niveau des bâtiments Bon c'est pas impressionnant Mais voilà Je vous mettrai la note Dans la description Et je trouve que Les Golsh Ils ont toujours été Ils ont toujours été Inférieurs Au Castlevania Moi j'ai toujours Adoré les Castlevania Et puis Le Golsh Bah j'en ai connu qu'un C'est que celui là Le premier Le Golsh Un Goblin Et puis je trouve que Bah je sais pas Il est Moins entraînant Les musiques Elles sont beaucoup Moins entraînantes Que dans le Castlevania Oui les musiques Elles sont beaucoup Moins entraînantes Que dans Castlevania Oui excusez-moi Ça avait coupé Parce que J'ai dépassé Les 10 minutes Ça doit vraiment Que je change De caméra Ou même Que je m'achète Un truc pour Capturer l'écran Là j'ai une bonne arme Je trouve Je comprends pas Pourquoi j'arrive Je sais pas Enfin j'ai l'impression Que La lance Quand même Elle est plus puissante Mais Ça on peut en balancer Plusieurs à l'écran Nous on va balancer 3 Ce qui Je pense On peut en balancer 3 Ce que je vois Le jeu est très sanglant Pour un jeu de nez Ah aussi J'ai un dark window Que je l'avais fini Donc je pourrais Vous montrer la fin Et tout Il est pas Il est pas si compliqué Que ça Il est assez long Mais il est pas si compliqué Bon voilà Je crois que c'est tout Ce que j'avais à dire Sur ce jeu là Goldstein Goblin Un jeu qui Qui montrait L'un des premiers jeux De la NES Qui montrait Ce que la NES En avait dans le ventre Au tout début Que ça montrait En gros Que la tari 2600 C'était de la merde Enfin la tari 2600 Elle a été fait Dans les années 70 Alors c'est un peu logique Quand même Mais rien que Ce que j'ai vu Je trouvais ça Horrible Là par exemple On voit bien Que c'est un bonhomme Qui court Et qui marche Et tout Dans la tari 2600 C'est pas du tout ça C'est Un tas de pixels C'était trop dur Pour moi Moi je joue Comme une merde Enfin voilà A chaque fois Je perdais plein de fois Ici Ça me saoulait Bon bah Je pense que C'est la fin Bon Sinon Au niveau De l'histoire Des scénarios Et bah C'est du Mario C'est du Mario Bon bah On doit simplement Sauver la princesse Qu'on se voit Qu'elle se fait Kidnapper par Je sais pas qui c'est Une espèce De créature Maléfique Enfin voilà On dirait le diable A moitié Mais bon On voit qu'il joue Encore moins bien Que moi lui D'habitude Je sais pas pourquoi Mais d'habitude Quand Il manque les démos A chaque fois C'est des joueurs Qui sont confirmés Qui sont forts Et tout Et là C'était une merde Enfin bon Donc Non il y a toujours pas la cinématique Bon je pense que vous l'avez déjà vu Et sinon ce que vous voyez au fond C'est pas des C'est pas Détrompez vous C'est pas des montagnes Avec un château Au bout Non Enfin si c'est un château Mais c'est pas des montagnes C'est des nuages Et oui On pourrait croire que c'est des montagnes Mais je pense que c'est des nuages Avec le château Qui est derrière Ça doit être le château Du dernier niveau Bah château violet Qu'on voit au bout de la carte Et sinon je trouve que c'est C'est très bien le niveau Puisque la plupart des jeux de naissent On sait même pas Où on est rendu Bah Mario Bros par exemple Si celui A l'époque Bah Mario Bros C'était pas non plus très connu Donc Enfin quand il venait Tout juste de sortir Enfin Le premier Mario Bros C'était sur Atari 2600 C'était pas sur Nintendo C'est pas sur la NES Et oui Nintendo Ils avaient sorti ça Sur l'Atari 2600 Et Donkey Kong En fait Il ressemblait à rien du tout C'était Mario contre Donkey Kong Oui Mario Bros Ils l'ont sorti après Mais C'était Mario contre Donkey Kong Et c'était Mario On le reconnaissait Même sur l'Atari 2600 C'est impressionnant Et Par contre Donkey Kong On le reconnaissait pas du tout Enfin je vous montrerai Je vous montrerai Mario contre Donkey Kong Sur NES Donkey Kong On le reconnait Sur la NES En fait c'est Presque le même jeu Que sur Atari 2600 Sauf avec le même niveau Au presse Sauf qu'il y a des niveaux En plus Sur la NES Parce que Sur l'Atari 2600 Il y avait que deux niveaux Où on pouvait pas faire Grand chose Avec les cartouches Qu'il y avait Il savait pas beaucoup De mémoire sur Atari 2600 Déjà que sur NES C'est très peu aussi Mais quand même On arrivait à faire Un long jeu De 7 heures Quand même Même Mario Bros 3 Qui est très très long J'ai mis énormément De temps à le faire Et quand je vous ferai Une vidéo de Mario Bros 3 En entier Je vous le ferai pas Pas tous les mondes C'est obligé Je prendrai un gros raccourci Surtout pour vous montrer Le monde 8 Et le monde 7 C'est tout Et le monde 1 Bien sûr Et euh Je vous rassure Dans Mario Bros 3 Je me débrouille bien Parce que On voit bien que je me débrouille Très mal dans ce jeu là Donc Golsh and Goblin Je m'y feras jamais A ce gameplay Très rigide Voilà par exemple Quand je saute Je peux même pas avancer Enfin bon Très très rigide Ah aussi Il y a le timer 2 minutes 20 Mais bon On perd tellement de fois Que le timer En fait Il recommence à être A être à 2 minutes 20 Et au niveau du timer Ils ont Capcom Ils ont pas trop été chiant Le timer Bah c'est bien Il y a assez le temps Quand même Il y a assez le temps Bah comme dans Mario Bros Ils ont pas été chiant aussi Là dessus C'est largement le temps Il y a du jeu Où c'est vraiment chaud Au niveau du timer Bah là Ça va pas du tout Vous gêner je pense Bon sauf si Vous essayez de trouver un truc Et puis Bon merde Encore la boule de feu Bon je vais vous montrer Pour la fin de la vidéo Je vais vous montrer ce que c'est C'est vraiment de la daube Ça fait ça Et pendant que c'est en train de cramer Je peux pas en lancer C'est magnifique C'est de la merde Et en plus C'est même pas puissant Donc voilà C'est vraiment de la daube Voilà la pire arme pour moi Du jeu Et aussi au niveau des sacs Je pense que c'est pour Bon c'est juste pour avoir des points C'est juste pour avoir des points Je vois pas à quoi ça sert les points Dans un jeu de plateforme Franchement Dans un jeu de combat Je comprends Mais Sur Sur l'arcade Mais par contre Sur Sur NES Quand le jeu est à nous et tout Je sais pas où ça sert Tout ce qu'on veut C'est finir le jeu Pas avoir le meilleur score Mais bon Il y a peut-être d'autres joueurs Qui diront le contraire Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Et je vous ferai une vidéo De gauche Un goblin Enfin faudrait vraiment Que je m'entraîne De gauche Un goblin Mais Presque le jeu intégralement Oui Comme ce que je vous ai fait Pour Jack and Sean Sur NES Pour l'instant Et voilà Donc à la revoyure Pour de nouvelles aventures Et j'espère que Fireflav Sera de nos côtés La prochaine fois